Dès que Sophie a su que l'agence de pré-surgage ouvrait Orléans, elle s'est empressée d'apporter des bijoux, ou plutôt ses bijoux. J'ai ça aussi. Ça c'est des diamants. Au 5 par exemple du mois, j'ai un montant à payer. Donc qui est 1400 euros. Il faut absolument que je sorte cette somme. Ça fait un pincement au cœur. Parce qu'hier j'ai dû faire le tri dans mes bijoux. Mais en ce qui concerne la démarche ici, non, parce qu'on est face à des gens qui sont sympathiques, qui vous expliquent bien. Particularité du pré-surgage, on reste propriétaire de ces bijoux. Le dépôt peut durer jusqu'à 2 ans et on reçoit des liquidités tout de suite. Mais pour cela, il faut d'abord passer par une rapide expertise. Donc là on voit que ça ne s'efface pas avec l'acide. Donc ça réagit bien, c'est bien de l'or. Depuis la réouverture du bureau, les principaux objets déposés restent des cadeaux, surtout des bijoux de mariage. C'est beaucoup d'or, en fait. Beaucoup de bijoux en or, quelques-uns avec des diamants dessus. Sachant que l'argent de toute façon, ça ne coûte pas très cher. Donc c'est vrai qu'on préfère privilégier l'or aussi. Pour ces pièces, l'estimation est d'environ 13 euros par gramme. Un taux qui ne convient pas forcément à Sophie. Non, parce que là j'ai tout fait fondre, tant pis. Tant pis. Non, c'est pas grave. Si je change d'avis, je reviens. Si je change d'avis, c'est dans les deux jours. L'agence orléanaise a été fermée durant 15 ans pour des raisons de sécurité. Depuis sa réouverture le 15 janvier, elle accueille des clients tous les jours et les motifs sont divers. Vous avez des personnes retraitées avec petite retraite qui ont besoin de venir déposer pour payer une facture impromptue. Vous avez des clients qui ont besoin pour finir des travaux. Et puis bien sûr, ceux qui viennent vraiment pour boucler la fin de mois, venir manger. En raison de la conjoncture économique difficile, les prêts sur gage ont augmenté en France de 30% entre 2008 et 2010.